Salut tout le monde, je suis tellement content, ça faisait un bon petit moment que j'avais envie de vous proposer cette belle petite vidéo. J'ai reçu un bon petit colis, et oui, et donc forcément, on va aller le découvrir sur Call of Duty Mobile. Trichez pas sur la vidéo, mais dites-moi dans la barre des commentaires qu'est-ce que vous pensez que ça peut être dedans. D'autre part, je vous invite à vous abonner et à lâcher le gros pouce bleu. Let's go découvrir tout ça ! Hop, tu vois, t'es sur Call of Duty Mobile, tu joues au tactile, tu te dis, mais Snake, qu'est-ce qu'il a commandé pour Call of ? Comment ça se fait ? C'est quoi le délire ? Ça ne ressemble pas à une manette ? Le colis, il est quand même plutôt maigre ? Qu'est-ce que c'est ? Un wallack ? Un bot ? Peut-être même jouer avec l'esprit ? Tu sais même pas ? Ah là là là, et en plus de ça, je l'ai reçu en un jour. Allez, let's go, on va l'ouvrir ! Ok, bon, colis qui s'ouvre facilement. Attention, forcément, ils auraient même pu le mettre dans une petite enveloppe. Bon, après tu me dirais que c'est une enveloppe, ce truc-là, hop, tu vois, colis dans un colis, tu vois. Donc il est marqué, News Go, PUBG Mobile, G pour Android et iOS. Non, nous c'est pour Call of Duty Mobile. Donc là, hop, je vous le montre pour ceux qui auraient déjà reconnu. Attention, on y va, on se l'ouvre, hop. Allez, c'est bon, on l'a ouvert, on met nos gros doigts dedans, il en reste un. Alors, je ne sais même plus comment je l'ai payé, je crois que je l'ai payé 8 euros, il me semble. Ce petit truc-là que je vais vous présenter. Et là, tu vois, tu peux voir ces petits trucs-là. Olé ! Ok, donc tu vois, tu en as des jaunes, des bleus et des rouges. Et donc, c'est tout simplement des gandois. Donc tu vois, quand tu as un gros pouce, je pense que ça va être la merde de le faire rentrer. Aïe, aïe, aïe. Bon, ça fait un petit peu bizarre en soi. C'est quoi ce truc de ouf, en vrai ? Ah là 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 ! Tu vas juste, tu sors comme ça dans la rue. Oh, ça va, mon mec ? Eh, bien joué ! Évidemment, il y a le deuxième pour la deuxième main, cela va de soi. Donc, ça, c'est focus pour les joueurs 4 doigts, j'ai envie de dire. Mais après, ça peut également être pour les joueurs 2 doigts. En fait, c'est si vous avez les mains moites, surtout avec cette chaleur. C'est pour ça que j'ai voulu les prendre et ça fait un petit moment que ça existe. Je me tâte à les prendre, je me suis dit, vas-y, on va voir ce que ça donne, ce truc-là. Après, il y en a plus qui m'ont dit, non, c'est pas efficace. Tu vas voir, ça change ta sensibilité. J'en ai rien à foutre, on va y découvrir tout ça d'un coup. Alors, je suis peut-être un petit peu gogole, mais il y en a 8. Donc, j'ai 10 doigts. Bah, après, tu me dis que le mec, je jouerai pas avec ça, ça serait un petit peu bizarre. On est bien d'accord. Donc, voilà, vous avez déjà pour les 2 pouces. Et vu que je suis un joueur 4 doigts et demi, on va dire 5 doigts. Je vais en profiter, forcément, pour le mettre sur mon index. Et on verra ce que ça donne. Et je vous le dis, on va partir directement en ranquette. Première game, on n'a pas le time, certainement qu'on va se faire éclater. Mais je pense que le délire va être au maximum. Et voilà, on est bon pour aller jouer au cadeau. On est déjà sur le menu, on va juste un petit peu naviguer dessus, histoire de voir si je suis quand même assez à l'aise. Ouais, ouais, ça va, ça va. Ça fait un petit truc bizarre, mine de rien, je sais pas. On va voir si ça change la sensibilité. Mais à mon avis, il y a moyen que j'aille me faire éclater. Et t'imagines, je te sors une nuque en ranquette, en légendaire, la première game avec ça en plus. Ah là là, ça serait énervé. Par contre, vu qu'il y en a 8, je ne vais pas en profiter pour le mettre sur tous mes doigts. Je vais plutôt les conserver pour faire des échanges. Après, je ne sais pas, il y avait une petite taille, on dirait, pour le pouce ou pourquoi pas. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. Et surtout, en plus, on va tirer sur le nuque-tente. Pas, 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 ça déchire au maximum. Allez, c'est parti. Olé, on n'est pas beaux gosses, nous, avec les doigts comme ça ? C'est la galère, c'est la galère. Attends, comment je suis ? Ouaaah ! Ouaaah, putain, ça fait bizarre, en vrai. Ça glisse de ouf. Ah là 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 là. Je sens que, tu sais quoi, d'un coup, je vais prendre la roquette, la grenade, le mec, il va se tourner tout seul. Bref, on va voir ce que ça donne. Ah là là, impatient, impatient. Ça faisait un petit moment que je voulais les essayer. Donc, on y est, c'est le bon moment. Ok, donc, on va prendre la grenade. On tente un petit peu les glissades, histoire de voir par où ça passe. Ça fait bizarre, la sensation. On anticipe. Aïe, première grenade. Et forcément, je vais mourir. Eh oui, grenade tactique. Allez, on y va, on y va, on y va. Forcément, Nuketown, c'était pas la map que j'aurais bien voulu commencer avec ses gants droit. Mais tant pis. Il est pas gagné sur le côté. Attends, il est encore là ou pas ? Aïe. Ah, ça fait bizarre, la sensi. Non, je peux pas, je peux pas. Je peux pas, ça fait trop bizarre, la sensi. Ah ouais, mais je suis bloqué de ouf, en vrai. Attends, je vais au moins essayer de faire quelques kills. Ça serait un petit peu abusé, sinon. Ah, mais non, full assist, en plus, sans déconner. Ok, Taka, il est sur le côté. Lui, c'est le kill facile, c'est bon. Premier kill avec ses gants droit. Il y en a un autre. Deuxième kill. Allez, hop. Oh, bon, c'est la grenade au fond, là-bas. Et forcément, j'ai le foiré. Ok, je choque les DR. Il y en a pas un qui arrive. Il est encore au fond. Allez, nice. Bon, on va attendre un peu. On peut pas trop avancer. Ah, j'arrive pas à glisser. Ok, il va pas aller au fond. Non, j'arrive pas à me retourner. C'est mort. Ok. On va en profiter pour essayer d'aller prendre le B, maintenant. Ah ouais, non, mais c'est chaud, en vrai. Les moves et tout, c'est vraiment chaud. Ok. On enchaîne au troisième kill. Le quatrième kill. Il est tellement pas loin, le quatrième kill. Ok. Ça s'est bien passé. Non, laisse-moi, laisse-moi que ta grenade gaze. Wouh. On est chaud, là, en vrai. On va même mettre le shield certainement sur le B. Ah ouais, non, d'accord, ok. Oh, commence quand même plutôt pas mal avec ses gondos. Ah non, s'il vous plaît. S'ils peuvent défendre le B, le temps que j'arrive, mettre le shield. Allez, peut-être la première win, ça serait bien. Allez, on y va, on y va. Vite, 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 mettre le shield. Ah, j'ai pas eu le temps de le placer. Ah, le mec, il a bien joué. Est-ce qu'ils peuvent le tuer entre-temps ? Non, dommage. Alors, on y va. Après, forcément, il y a Fook Thermite. Ah, il a pas tué. Ah, dommage, dommage. En tout cas, ma grande aide a fait le kill par la suite. Ok, non, dommage. Ah ! Mais non, sans déconner. Oh là 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 là. Dites-moi si vous aussi, vous jouez des gants de doigts, ça m'intéresse. Et surtout, ce que ça donne, des gants de doigts, sur téléphone, c'est que je vais sur téléphone. What ? Le mec est carrément au couteau. Normal, chez nous. Ah ouais, d'accord, ok. Le mec, il reste carrément derrière son shield. C'est quoi ? On va essayer de péter son shield. Ah ouais, carrément. Ah ouais, le mec, il met son shield, son trophée système. Tout ça, même pas sur l'objectif. Attends, il y en a une autre. Ouais, par contre, c'est bon. J'arriverai pas à en prendre le dé. On va quand même essayer. Et voilà, la fameuse thermique. Ok, parfait. Nice ! Non, je pourrais pas avoir le dé. Bon, j'ai quand même pris en moitié, mine de ring, même quasiment trois quarts. On va conserver tout ça pour la prochaine manche. Ça sera mieux. Par logique. Il n'y a pas une autre. Ouais, tu vas voir, le temps que j'arrive, c'est mort. Il n'y a pas une autre là. Si, il y en a un qui arrive. Allez, tu ressors ta tête. Il n'y a pas. Du coup, il va certainement rester sur l'autre. Non plus. Ok, nice. On a réussi à avoir un petit peu le B. Ça va mondrir la paire. Deux points. Ok, c'est bon. Je me débrouille bien. En vrai, pour une première game. Olé ! Tu sais quoi ? Amazon, je vous remercie. Tu sais quoi ? Il y a peut-être moyen que tu deviens un peu plus fort avec ces petits trucs à la con. C'est quoi ? Juste le fait que tu ne transpires pas. La sensation, c'est toujours la même. Parce qu'en fait, sans les grands doigts, ta sensation, ce n'est pas la même. Suffice que ton doigt, comme je l'ai dit tout à l'heure, ait un petit peu les mêmes moites. Ou alors, je ne sais pas, tu as les doigts mouillés. Ce n'est jamais pareil. Tandis qu'avec ça, ça sera toujours pareil. Donc forcément, ton level, en toute logique, devrait rester assez stable. Et en plus de ça, on va directement se faire tuer. Allez, drone de chasse. J'essaie d'en profiter pour aller chercher le B. Drone de brouillage. Ah ouais, non, le mec, le problème, c'est quoi là ? Il est juste devant. Je ne pourrais pas le tuer à lui. C'est mort. Je vais peut-être faire péter la voiture. Ah, sans déconner. Il a même survécu à ça. Ok, c'est bon. Allez, vite, 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 vite. J'ai l'impression d'en entendre un. Pas que le seul. Le tir au jugé. Oh, il faut crever ! Sans décoller ! Eh ben ! Il n'a pas voulu prendre les balles du tir au jugé. Oh là ! Il faut faire gaffe. Personne. Non. On va rester par là. Ah non, j'entends un. Il est où ? What ? Ok, d'accord, il t'acte de moi. Ok, c'est bon. On y va. On va attendre par là. Ok, parfait. Pourquoi pas mettre le shield maintenant ? Non, le problème, c'est ça, en fait. Voilà, c'est que je ne peux pas avancer. Donc, on va attendre un peu. C'est bon, on a cligné un peu le B. Je vais essayer d'aller l'avoir maintenant. Allez, crève ! Ok, c'est bon. Ok, parfait. Non ! Je l'avais vu, je l'avais vu, je l'avais vu ! Ça, on y connaît. La thermite de mort. Comme d'habitude, qui va bien t'affaiblir. Après, j'ai mis le shield. Qui devrait potentiellement les bloquer. Ah ouais, ben d'accord. En plus, il y a une tourelle. Donc, ok, c'est le bon moment pour y aller. Non, ils ont pété la tourelle. Allez, sur ta tête. Allez, encore une fois, la thermite. Qui m'oblige à bouger. Ah là là, je l'avais vu allongée. Tant pis. Allez, 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 allez. Ah, en plus, ça, on a NFK avec nous. Ça, c'est pas bon. Alors, ça se passe comment ? Ouais, ils sont en train de prendre les dés. Logique. Il y en a derrière. Casse-toi avec ton couteau. On va prendre par là. Wouah ! La requête est passée tellement à côté de moi. Ah non, je peux pas. Ok. Ah ! Sur le côté. Bon ! Chaud, 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 chaud. En plus, le mec qui joue avec la CR56. Je l'ai toujours pas débloqué. Faudrait que je la débloque pour pouvoir vous la proposer en gameplay. Ah non, il y avait une autre à droite avec sa voiture. Comme d'hab. Bon. Je sens que ça va être la défaite à d'hab. Ça va en se débrouille pas si mal que ça, mine de rien. Surtout avec la 106 qui change, mine de rien. Ah, mais non ! Il n'a pas suivi son choc de DR. Eh, il a suivi, mais de loin. C'est un coq qui m'a tué. Il n'a qu'à... Non, c'est R56. Ok. Elle a le même logo que la AK117. Personne. Si, il y en a un sur le côté. Je dois t'attendre. Ils sont épervés. Il charge à mort. Ou alors, c'est peut-être un coéquipier. Ok. Ok, c'est bon. Ah, carrément. Ah, personne par là. Aïe. 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 Ça fait mal. Ok. Bon. Allez, on y retourne. Toujours personne par là. Il y a quelqu'un qui arrive d'en face, peut-être. Je ne pourrais pas le buter. C'est mort. Tant pis. Ah non ! Il est venu le rocher sans déconner. Allez ! Crème ! Ok, c'est bon. Ouh ! Il est en dessous, peut-être. Attends, je vais mettre ça pour bloquer le choc de DR. Il est venu vers moi. Ok, c'est bon. Ah, ça prend carrément le A, maintenant. Au calme, chez nous. Il faut le buter, le mec. Il est avec son cut, là. C'est bon. Tant pis pour la défaite. Mais ça va, ça fait quand même de bonnes sensations. Mine de rien, il n'y a personne. Non, il n'y a personne. Il est juste en dessous, le mec. Ok, donc, il y a mon chien qui est en train de faire quelques dégâts. Donc, il est juste par là. What ? Mais il est où, le mec ? Sans déconner. Ok, c'est bon. L'assiste. Ah, je suis derrière le mur et il me tue. Aïe, 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 aïe. Bon, tant pis. Bon, première game. Défaite à dame. On a fait quand même pas mal de kills. Mine de rien. Donc, on ne s'est même pas entraîné ni rien d'entraîner le jeu. Et honnêtement, j'affectionne particulièrement ce petit truc-là. Donc, ça fait un petit peu bizarre. Tu sens forcément qu'il y a un truc sur tes doigts. Mais je pense qu'avec l'habitude, ça devrait quand même aller un petit peu mieux. Et surtout, tu sens qu'en fait, ça fait ce que tu veux. Je ne sais pas si parfois, ça vous le fait à vous aussi. Avec les doigts, genre, tu veux donner un coup de joystick. Tu veux tirer. Tu veux recharger. Ou alors, ça ne recharge pas. Ou alors, ton doigt, il a ripé ailleurs. Je ne sais pas, comme je l'ai dit tout à l'heure. Avec la transpiration sur les tablettes, sur les téléphones, etc. Donc, ça ne fait pas votre touche. Donc, à mon avis, en mettant bien la tablette ou votre téléphone. Et donc, en ayant ses gants de doigt. Il y a largement moyen d'avoir un niveau stable. Et même un niveau plus élevé. Et donc, du coup, le garder en stabilité par la suite. En tout cas, un réel type d'avoir testé ses gants de doigt. Dites-moi dans la barre des commentaires si vous voulez que je teste d'autres produits. Que ce soit pour Call of Duty Mobile ou d'autres directement. Et moi, ça me ferait grave plaisir de pouvoir vous les montrer. J'espère que cette vidéo vous a plu. Il ne me reste tout cas de me souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. Et à bientôt pour un prochain live, une prochaine vidéo. Tchou !